Générique La conférence du conseil œcuménique des églises présente la persécution continue des natives de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan. Le lac Barèche-Arîn est en voie d'extinction. Trésor culturel de l'Arménie occidentale, le monastère de Yareknamor à Kars. Début de la commémoration du 100e anniversaire de Handurian. Le foyer originel de langues indo-européennes aurait encore changé de place. Une étude paléogénétique de Harvard publiée le 26 août 2022 faisant travailler ensemble les linguistes, généticiens et archéologues se propose de redéfinir le lieu de naissance et le mode de diffusion de ces langues parlées aujourd'hui à travers toute l'Eurasie et l'Amérique. Les langues indo-européennes sont une famille linguistique rassemblant la plupart des langues parlées en Europe ainsi que dans le sous-continent indien. Divisées précocement en divers rameaux dont certains sont aujourd'hui étaient, elles se seront répandues dans toute l'Eurasie jusqu'aux confieux occidentaux de la Chine à partir de l'âge de bronze. Mais leur mode de diffusion ainsi que leur lieu d'origine et la culture archéologique associée restent à définir avec certitude. Lisez l'article complet sur notre site web. Le ministre de l'administration territoriale des infrastructures de la République d'Arcach, Hayk Hanoumian a discuté des questions relatifs à l'Arcach avec le chef de la majorité du Sénat français, Bruno Retaio. C'est ce qui a rapporté Hayk Hanoumian dans un message publié sur sa page Facebook. « Monsieur, le sénateur était le rapporteur de la résolution sur la reconnaissance de l'Arcach au Sénat français. Nous nous sommes révus en novembre 2021. Puis il s'est rendu à Stépanakert en décembre. Il est l'initiateur d'un groupe d'amitié avec l'autre carabakh au Sénat français fin 2021. » Il rencontrera les hautes fonctionnaires des trois pays pour discuter des principales questions régionales et chercher des moyens de soutenir les partenaires, de résoudre les problèmes urgents et de renforcer la coopération régionale en traitant de manière directe et constructive, a déclaré M. Patel. La 11e conférence générale du Conseil occuménique des églises, dont la dévisée est « L'amour du Christ conduit le monde à la paix et à l'unité » se poursuit Karlsruhe en allemand. Environ 5 000 participants représentent 351 églises et des nominations ont assisté à la conférence qui s'est déroulée du 31 août au 8 septembre. Lors de la conférence, son éminence, l'archevêque Vigen Haïkazian a fait référence à la persécution continue de l'Azerbaïdjan contre le peuple d'Artsar, exhortant les dirigeants de la conférence et toutes les délégations à prendre des mesures pratiques pour mettre fin à ce comportement de l'Azerbaïdjan. Pour l'Arménie occidentale, la lutte pour l'Artsar se poursuit dans le domaine juridique et il est important d'utiliser toute plateforme pour traiter les questions liées à l'Artsar. Le lac Harin, connu comme le paradis des oiseaux dans la province d'Adilicevas de Barèche en Arménie occidentale, décline progressivement en raison non seulement de la sécheresse mais aussi des opérations de forage incontrôlées. Le niveau 2 du lac, qui a bruit de nombreux oiseaux migrateurs, notamment des flamants roses, a considérablement basé par rapport aux années précédentes, ce qui constitue une grave menace environnementale pour la faune. Le lac Harin est relié au lac 20 par le bas et un niveau de pluie au moins élevé affecte simultanément l'écosystème de ces deux lacs. Le monastère de Yerignamol, que les habitants appellent l'église de Tchengili, situé dans la province de Kars en Arménie occidentale, a commencé à attirer davantage de touristes. L'église, située en plein milieu de villages de Tchengili, possède un dôme en forme de croix et de décorations remarquables. Rappelons que ce complexe monastique a été construit au 10e à 11e siècle par les Arméniens de Bagratouni. L'église s'élève sur trois niveaux. L'entrée principale se fait par l'ouest. Dans la partie supérieure de l'hôtel, on peut voir une sculpture de feuilles d'arbres symétriques et un serpent mangeant une vigne. Cette partie comporte également des images de la Sainte Vierge Marie et de Jésus-Christ. La plupart des sculptures du bâtiment n'ont pas survécu. Les murs sont faits de pierres, de basaltes taillées, d'un mètre d'épaisseur. Cette année marque le 5e anniversaire de la naissance du célèbre musicien et chef d'orchestre au Handurian. Le 6 septembre, une conférence de presse a été organisée à la salle du concert d'Aram Khachatryan pour lancer les célébrations consacrées au 5e anniversaire d'Ohandurian. Ohan Durian est l'an derrière artiste et s'être pleinement intégré à la Sainte Musical International. Il a travaillé avec plus de 100 orchestres et a reçu les plus haute appréciations. Le 8 septembre, jour d'un anniversaire de Hovanez, Durian, a nomar Serarandu au maestro à 12 heures au Pantheon du Comitas. Le même jour à 19 heures, un concert surprise sans presse d'Aram Khachatryan sur la direction d'Edward Topchan. Une pièce commémorative en argent, pourtant, le nom de Hovanez, Durian a été émise par la Banque centrale, qui sera émise simultanément avec un timbre dédié au 100e anniversaire d'Ohandurian par le ministère de l'Industrie, de Haute Technologie et High Post, indique la déclaration. Selon le ministère de la Musique et de l'Audiovisuel, L'Organisation internationale de l'Audiovisuel en France publie une collection de 11 cassettes intitulées « Parles de l'art et de musique du monde » qui comprend également deux œuvres d'Ohandurian. Ohandurian était également citoyen français et a été décoré de l'ordre français des arts et de lettres. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.